bonsoir à toutes et à tous donc ce soir je vais pas vous parler de grandes théories scientifiques parce qu'il faut changer de temps en temps et je voulais surtout vous parler de choses plus plus techniques plus pratiques plus esthétiques parce que les fossiles c'est beau donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe depuis le terrain où on trouve des fossiles et jusqu'au musée où on expose des fossiles au musée de paléontologie en tout cas voilà alors quand quand des visiteurs se promènent dans un musée de paléontologie ils n'ont pas toujours bien conscience quand ils sont pas paléontologues de tout ce qu'il y a derrière un squelette qui voit devant eux et qui les émerveille et ils sont fascinés par ces par ces animaux extraordinaires mais qu'est ce qui s'est passé avant depuis le fossile qui est dans le terrain qui est dans la roche jusqu'au musée il s'est passé plein de choses qui ne sont pas dites dans ce musée donc d'abord le terrain bon mes collègues géologues et paléontologues savent bien ce que c'est voilà les déserts c'est évidemment le paradis des paléontologues là on est sur la côte péruvienne vous avez des couches on voit très bien les couches géologiques qui se succèdent c'est peu c'est pas plissé même si les andes sont pas très loin et évidemment c'est pour trouver des fossiles c'est l'endroit le mieux il n'y a pas de végétation donc les roches à fleurs et le vent l'érosion fait affleurer les fossiles alors là on est dans des couches de léocène supérieur à peu près 30 35 38 millions d'années sur la côte du pérou à environ 300 kilomètres au sud de lima donc voilà alors quand c'est du désert les fossiles il n'y en a pas non plus partout il faut se promener il faut crapahuter pas mal c'est pas toujours facile parce qu'il ya beaucoup de vent il ya du vent de sable c'est très chaud surtout le matin le vent se lève en général vers vers 10 entre 10 heures et midi et le matin à partir même si on se lève tôt à partir de 7 8 heures il fait une chaleur c'est un cagnard pas possible donc on attend le vent se lève et voilà alors là je vous ai mis quelques petites vidéos pour vous donner un petit peu alors normalement il ya du son normalement on entend le vent qui souffle mais là apparemment il n'y a pas donc c'est ce qu'on fait on se promène on est en général toute une équipe là on est on est une dizaine de personnes et on se promène alors il y en a qui se promène tranquillement qui bavardent il y en a d'autres qui cherchent et on trouve souvent pas mal de choses sur des grandes étendues quand il n'y a pas trop de sable de dunes par dessus parce que souvent les il ya du sable des dunes qui recouvre les couches donc c'est pas toujours possible mais là on voit très bien donc les couches qui affleurent il ya un petit peu de ça vous voyez donc là on est quand même assez nombreux et comme vous voyez c'est sur 360 degrés c'est du désert partout à perte de vue et là par exemple voyez là il ya quelque chose qui a été trouvé là il ya quelqu'un qui a trouvé autre chose là il ya je sais plus ce que c'était un crâne de c'était normalement le comme mon commentaire disait ce que c'était donc voilà alors évidemment dans le désert il faut une certaine logistique il faut il n'y a pas d'hôtel donc voilà on a des tentes pour essayer de trouver un minimum de confort parce que quand au bout de 15 jours ou trois semaines on en a un peu marre donc voilà et puis alors il ya quand même des avantages parce que dans le désert dans ce désert en tout cas du pérou on trouve des choses absolument fantastiques énormément de restes et des couches marines j'ai oublié de vous le dire c'est du tertiaire marin et on trouve énormément de restes de cétacés fossiles là vous avez c'est plus récent que les couches qu'on a vues tout à l'heure ça c'est un squelette de baleine qui a à peu près 7 à 8 millions d'années bon le marteau là vous donne l'échelle bon ça il y en a il y en a beaucoup alors là évidemment c'est un peu abîmé par l'érosion celui là on le laisse on l'a pas on le dégage pas voyez il ya même là on le voit peut-être pas très bien il ya les fanons qui sont conservés qui sont calcifiés qui sont conservés dans le sédiment c'est une baleine qui est vue sur la face ventrale là en voilà une autre vue sur la face dorsale alors l'échelle mes deux collègues péruvien vous donne l'échelle vous voyez ça c'est relativement fréquent on en voit quand même pas mal alors c'est dans une roche très très dur cela donc quand on veut en sortir un on sélectionne bien et on n'en sort pas 25 parce que il faut plusieurs de nombreux jours pour en sortir c'est un gros un gros travail là vous voyez un de mes collègues péruvien qui est en train de sortir un crâne de baleine donc qui va être dégagé vous allez voir comment on les sort après tout à l'heure voilà alors ça c'est une autre baleine encore plus petite vous voyez le crâne fait un mètre de long c'est une toute petite baleine qui était assez abondante plus petit que le petit rorca l'actuel c'est ça faisait quatre mètres de long à peu près c'est une appartient à une famille disparue actuellement les cétotériidés là c'est un squelette complet il ya le crâne on voit les mandibules là et donc l'autre mandibule qui est là les vertèbres cervicales et le reste de la cône vertébrale et on avait déjà enlevé des morceaux derrière donc voilà encore un autre crâne de baleine oui il y en a quand même pas mal voilà celui là on l'a sorti aussi il ya pas mal d'années c'est un d'ailleurs celui là se trouve actuellement à océanopolis et il sert de fossiles pédagogiques pour les ateliers pédagogiques pour les enfants donc si vous demandez à un rognant ou aux gens d'océanopolis ils pourront vous dire où ça se trouve je l'ai donné à océanopolis alors voilà on trouve aussi des fossiles plus petits on trouve aussi des de toutes sortes de mammifères marins ça c'est un on est là on est dans le miocène inférieur on est à peu près à 20 25 millions d'années on a un crâne d'un dauphin longirost un dauphin avec un rose très long fin vous allez voir donc là ça c'est voilà la boîte crânienne et là le rostre qui part par là qui est un petit peu abîmé donc le marie manque une partie du rostre le marteau vous donne l'échelle donc c'est déjà beaucoup plus petit c'est un dauphin on va voir dans une autre vue il ya la mandibule qui est de l'autre côté et oui celui là il a été dégagé par les par l'érosion simplement le vent on l'a trouvé comme ça juste on l'a trouvé comme ça alors après évidemment il ya tout un travail pour le dégager et pour le sortir il faut il faut mettre une coque en plâtre autour vous verrez ça tout à l'heure donc voilà alors là ce qu'on fait on commence par les mettre de la colle liquide dessus parce que les os sont souvent très très fragmenté très très fissuré c'est lié ça bouge aussi parce qu'il ya pas mal de vent et puis je vais pas beaucoup l'expérience de ma caméra vidéo à cette époque là et donc oui le rostre est assez long et bon c'est la mandibule là et les deux branches qui partent là et c'est tu sais une pièce assez belle alors mais comme vous voyez c'est quand même assez dur même si ça a l'air sableux il faut bien taper pour les sortir c'est alors vous imaginez un crâne de baleine vu la taille avec une roche aussi dur que ça un crâne de baleine quand c'est aussi dur comme ça on cherche une on cherche un crâne dans un sédiment un peu plus tendre parce que là on y passerait trois mois donc alors celui là donc il est actuellement au musée de lima donc il est entièrement dégagé donc il y en a beaucoup ils en ont il y en a des dizaines comme ça c'est relativement fréquent et comme vous voyez donc ça affleure énormément certains ont froid ou se protègent du vent de sable et là il ya les restes voilà de la colonne vertébrale ça sont des vertèbres donc il ya une partie des vertèbres de cette bête là qui se trouvait là qui ont été déplacés on a sorti tout ça donc là c'est donc je vous l'ai dit dans le miocène inférieur à peu près 20 25 millions d'années alors dans le désert il n'y a pas que des fossiles de temps en temps on voit des petites bêtes sympa ici une chevêche athéna je crois que les ornithologues ne vont pas trop me me unir parce que je crois bien que c'est une chevêche athéna en tout cas ça ressemble bien à celle qu'on trouve dans nos régions et voilà la la tête je trouvais que c'était assez extraordinaire elle nous regardait creuser elle se demandait ce qu'on faisait là je la trouvais très belle c'est pour ça que je me suis permis de la mettre au milieu de vieux os alors voilà donc là notre équipe on s'est arrêté devant une espèce de bloc qui ressemblait pas à grand chose oui voilà on voit tout ça là on est revenu dans des couches de léocène et on a une espèce de gros nodule calcaire et évidemment là sur la photo vous le voyez pas mais quand on regarde de près on voit les endroits où il ya de l'os qui d'os qui sort donc ça ont tout de suite vous voyez là là on voit des des il ya des fragments dedans c'est un crâne c'est un crâne c'est un crâne d'un grand cétacé de léocène si on est à léocène supérieur ça n'est pas un cétacé moderne ça n'est ni une baleine ni un dauphin il n'y en avait pas encore à cette époque là ça c'est une bête une bête qu'on appelle un archéocète c'est assez ancien bon c'est un un grand groupe appelons-le basilosauridae c'est le nom scientifique c'est de ce groupe que sont issus nos cétacés moderne mysticète et odontocète c'est à dire baleine et dauphin cachalot orque etc voilà alors donc ce qu'on va ce qu'on va faire on va déjà commencer par circonscrire le crâne le squelette plonge par là donc on le verra pas on va surtout se concentrer sur le crâne sur l'extraction du crâne donc là il faut creuser autour heureusement le le bloc est très dur mais autour c'est relativement tendre donc ça va relativement bien donc vous voyez on arrive à séparer cette espèce de gros c'est un gros nodule enfin un gros nodule calcaire dans lequel se trouve un crâne de cétacé avec là on a les vertèbres cervicales et tout le reste qui plonge un peu plus loin alors voilà là vous allez voir un petit peu le le travail de c'est dommage qu'on n'entende pas il y avait le son le bruit d'ambiance mais enfin bon donc là c'est quand même du boulot on a passé quand même deux jours plus de deux trois jours à ça à préparer ça alors bon c'est pas trop trop dur mais il faut faire attention il faut bien le creuser par en dessous de façon à ce qu'on puisse vous allez voir on fait une espèce de coque de plâtre autour et voyez donc là on essaie de on essaie de bien circonscrire le tour de façon à rentrer mais il faut pas aller trop faut pas que non plus parce que tout ça c'est fissuré donc faut pas que ça que le nodule c'est souvent deux ce serait un peu ce serait dommage donc voilà alors là on est arrivé pratiquement à sortir ce crâne donc ce qu'on va faire il ya le reste du squelette mais on va on va d'abord sortir le crâne là il ya des vertèbres cervicales qui se trouve là donc on va on va séparer ça on est obligé de le casser là si c'est cassé ça se recolle après donc on va faire un gros bloc tout ça c'est quand même vous voyez c'est quand même grand on peut pas faire un bloc qui fait un tonne on pourrait pas le porter donc voilà là il est à peu près fini et ce qu'on va faire on va le recouvrir de bandes plâtrées dire de toiles de jute mises dans trempés dans du plat comme pour réparer un bras ou une jambe cassée on mettra des armatures en bois ou en métal et une fois que tout ça cette coque en plâtre leur a complètement entouré et ben on va le retourner alors vous voyez là on a commencé à bien bien entamé donc on a mis plusieurs bandes plâtrées tout autour avec des armatures en bois ça suffit pour le maintenir parce que du plâtre on en met des bandes plâtrées on en met beaucoup voyez donc c'est des grosses bandes de toiles de jute tout bête et voilà alors voilà là vous allez voir un peu le travail du plâtré en or mais en or mais en or mais il y en a jusqu'à jusqu'à 5 6 cm d'épaisseur ça fait ça fait un gros une grosse épaisseur à force d'en rajouter les unes par dessus les autres ça finit par faire une coque réellement solide et qui maintient parfaitement le le crâne à l'intérieur là c'est un nodule calcaire mais comme je vous disais tout à l'heure il est très très fissuré donc il faut pas il faut pas que ça s'éventre après ça complique beaucoup le travail donc c'est pas c'est pas vraiment pratique donc là aussi il y avait des commentaires et surtout le vent le vent qui est omniprésent omniprésent c'est donc là on en met je vais vous passer un peu les détails puisqu'il n'y a pas de commentaires c'est un petit peu on va sur le terrain avec des dizaines de sacs de plâtre pour parce que quand on trouve plusieurs pièces comme ça au cours d'une campagne si on reste 15 jours 15 jours sur le terrain si on en ramasse trois ou quatre comme ça là où on est il faut avoir l'eau le plâtre tout on emmène tout quoi donc et alors là ce qui est important c'est d'essayer d'avoir que ces bandes plâtrées reviennent bien par en dessous et ne pendent pas sur le bord de façon à bien pincer le dessous du bloc vous allez voir quand on va le retourner il faut pas que ça puisse se vider il faut que ce soit vraiment que ça revienne par en dessous vous avez vu creuser par en dessous le bloc donc là il faut que maintenant les bandes soient bien plaquées aussi par en dessous donc voilà le plâtre est presque fini là on va encore lui en remettre quelques unes parce que vous voyez donc là ces armatures sont encore trop trop apparent donc on va encore en remettre quelques unes et là c'est là où on va on va casser cette partie là parce que déjà ça fait ça fait un peu plus d'un mètre vingt un mètre trente de long c'est déjà pas mal et là voilà donc là on l'a retourné et vous voyez ce que je vous disais on a réussi à bien le faire revenir par en dessous ce qui fait que la partie qui reste donc en dessous est relativement réduite devant la quantité du plâtre alors là on a rebouché l'endroit où il y avait cette cassure et maintenant il faut il faut le charger aussi alors mes collègues péruviens qui sont très très ingénieux ont mis au point cette espèce cette chèvre avec des palans et on le monte on va le monter et le charger directement pas sur cette voiture là mais sur une autre qui va se mettre directement en dessous et donc là ça fait quand même ça ça doit faire 300 kg quand même facilement facilement donc c'est ça fait déjà une un bon truc et voilà donc c'est tout simple et tous tous les gros fossiles qu'on a on les charge comme ça sur une cabionnette ouverte un pick up et avec cette chèvre et avec deux palans quelquefois on en met trois quand c'est plus gros et là là ça rentre alors là ça rentre c'est il faut le tourner un petit peu ça rentre pas forcément mais bon alors il ya tout l'écrit de tout le monde vas-y vas-y en avant en arrière etc tout le monde c'est ça fait un peu bizarre parce que c'est silencieux comme ça et voilà donc là on va en mettre là je pense ce coup là on mettra que celle là et donc où des petits des autres plâtres plus petits parce qu'on fait pas toujours des plâtres aussi gros on met d'autres plus petits et puis lui il part il fait 150 km pour aller mettre ça et il revient à vide voilà donc voilà le plâtre chargé qui est prêt à voyager et le voilà dans les salles de préparation du muséum à paris donc vous voyez on a déjà commencé à couper la bande de le plat qu'on a mis vous voyez l'épaisseur quand même il ya une très grosse épaisseur c'est quand même pas et comme je vous disais voyez ce ce bloc était complètement fissuré de partout donc il fallait vraiment bien maintenir tous les tous les morceaux en place avec tout reste en place donc là ce qu'on va faire pour le dégager parce que c'est c'est un dégagement assez compliqué on va séparer ces morceaux là ce morceau là ça et on va les dégager c'est pour certains séparément vous voyez là les dents là donc là cette dent là il ya un bout là et un bout dans l'autre bloc voilà donc voilà les dents oui c'est quand même des belles dents d'un animal extrêmement carnivore c'était des super prédateurs à l'époque non pas du tout comme comme les baleines qui mangent du krill ou les bons c'était bon c'était plus petit qu'un or mais c'était certainement aussi vorace alors voilà ça c'est beaucoup d'éléments du squelette post-crânien de la colonne vertébrale qui étaient eux aussi englobés dans du calcaire mais moins beaucoup moins fragiles donc on a on a opté pour c'est plus simple c'est plus pratique à transporter et et donc et ça se ça se tient relativement bien et vous allez voir qui ne finait ça ça se dégage aussi bien le crâne c'est quand même primordial donc voilà alors le dégagement commence donc au début on connaissait méthode mécanique on dégage avec des micro burins à air comprimé voilà c'est des petits petits marteaux piqueurs vibrant donc qui enlève la gangue quand c'est quand c'est pas trop 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 dur donc là vous voyez ça ça marche très bien donc c'est une gangue plus moins moins carbonatée en tout cas mais alors après bien sûr il faut les consolider on les consolide régulièrement avec une colle qui est dissoute dans de la solide dans l'acétone donc on met de la colle relativement liquide et quand on a besoin de coller des morceaux on prend la même colle mais plus épaisse et ça fait très bien l'affaire ça marche c'est un produit qu'on utilise depuis très longtemps qui est très 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 efficace alors cela dit quand on a du calcaire quand on arrive au calcaire très très dur les micro burins ça fait plus rien ça ça marche plus c'est des pointes en carburant tungstène mais rien à faire et puis si on augmente si on prend des micro burins plus gros ben on augmente ont fait d'énormes vibrations et l'os finalement finit par se fragiliser beaucoup donc ce qu'on fait on consolide bien tout ce tout l'os qui dépasse et on les trempe dans des bains d'acide formique qui est un acide qui dissout les carbonates du calcaire mais qui attaque pas les phosphates de l'os l'os est formé essentiellement de phosphate de calcium et tandis que le calcaire c'est du carbonate de calcium en très grande majorité donc dit comme ça ça paraît tout simple mais enfin il faut il faut faire plein plein de bains ça ça a pris plusieurs mois pour dégager cette pièce là parce que il faut le tremper dans l'acide pendant quelques heures une demi journée il faut vraiment surveiller puis on le sort on le fait rincer pendant deux trois jours on le fait sécher on consolide tout l'os qui est apparu qui est apparu qui a été dégagé et on recommence un tour parce qu'évidemment comme le calcaire est entièrement dissous par le par l'acide dans toutes les fissures le calcaire qui tient tous les tous les fragments tous les fissures dans les fissures il s'en va donc les morceaux souvent on aurait un si on laissait ça comme ça pendant une semaine on aura un gigantesque puzzle absolument impossible à reconstituer donc voilà vous voyez on arrive alors là ça a l'air pas très beau vous allez voir qui après ça devient pas mal donc là on a quand même réussi à enlever vous voyez tout ça ça c'est du calcaire qui reste du carbone de calcium ça attendez si je dis pas de bêtises oui là aussi là il en reste oui il y a une dent là il y en a derrière là ah non mais ce que j'ai fait non c'est pas ça du tout voilà donc là là il y en a là il ya encore beaucoup de calcaire donc là on a une partie supérieure du ross alors je vous disais qu'on a séparé des morceaux ça permet d'avoir des éléments moins lourd et plus facile à manipuler donc ça ça fait déjà quand même 60 cm de long au moins donc c'est déjà des gros trucs et donc celui là on va le remettre là il est en cours de il a été consolidé il va probablement repartir dans l'acide alors on fait des chape de résine ou de plâtre pour maintenir tout ça parce qu'il ya un moment où ça va séparer ça va se il faut il faut qu'il y ait quand même un support donc voilà un détail voyez on voit les dents qui sont là voilà le calcaire qui est entre les dents ça sont des prémolaires ça aussi sont des prémolaires ça c'est les canines c'est une canine et ça c'est un aiguillon de raie de miliobat donc qui se trouvait entre dans les dents de cette bête là donc là ça c'est le rostre le sommet du crâne le maxillaire et là c'est la mandibule qui est en dessous alors voilà donc là on a le même bloc que vous venez de voir mais vu de l'autre côté déjà pas mal avancé avec plusieurs dents qui sont séparés qui sont dégagés là il reste encore pas mal de calcaire et tout ce bloc là il a été dégagé mécaniquement au maximum de ce qu'on pouvait faire vous voyez les traces du micro burin et là maintenant il est prêt il va partir dans l'acide et on va le traiter à l'acide comme comme la avant comme la partie antérieure et donc le reste du squelette aussi a besoin en partie donc ces vertèbres là ont été dégagés à l'acide aussi donc ces blocs là sont pas encore dégagés seront dégagés aussi à l'acide pour la plupart ça c'est l'humérus ça c'est le luna le cubitus le radius là on a des côtes qui sont là qui voyez avec du calcaire c'est qui est plus clair que l'os ça c'est une partie de l'homoplate et donc tout ça c'est en grande partie dégagé à l'acide voilà donc ça c'est la même vue mais dans l'autre sens donc l'homoplate l'humérus le cubitus le radius et donc voilà ce calcaire et vous voyez c'est très très fragmenté donc il ya des morceaux qui tombent ces morceaux là on les remet après mais c'est quand même très fracturé faut pas oublier qu'on est quand même au pied des andes on est à 30 35 38 millions d'années les andes ont commencé à surgir vers en gros 25 millions d'années donc ils ont eu 25 millions d'années de compression des andes quand même sur la côte péruvienne ça ça fait mal quand même même si les couches sont pas déformés mais il ya quand même des on voit des cisaillements énormément de cisaillement sur le terrain donc voilà les côtes ça c'est les côtes étaient un petit peu un peu fragmentaire tout ça c'est des morceaux qui qui vont se recoller qui ont été mis un peu qui ont été récoltés comme ça et vous allez voir que ça se remet parfaitement en place alors voilà le crâne là a bien avancé donc on a voilà mon collègue mon collègue péruvien du musée de lima et voilà le rostre voyez qui a été là qui est maintenant complètement séparé des mandibules et qui ont qui porte parce que justement il n'est pas encore recollé à la partie postérieure du crâne qui n'est pas totalement fini d'être dégagé vous voyez encore plein de sédiments qui se trouve là et là aussi c'est encore plein de là il ya encore plein de sédiments donc à enlever alors voilà la même version mais en vue dorsale avec le rostre voyez qui est toujours qui est toujours pas recollé sur le crâne alors voilà déjà on a bien avancé sur le crâne vous voyez le le crâne est pratiquement les fosses temporales sont pratiquement complètement dégagé les arcades zygomatiques qui sont ces branches là c'est le jugal donc sont recollés qui sont relativement fragiles et vous voyez toutes les dents sont pratiquement il en manque à l'avant il était un peu abîmé et une qu'un des qui m'a été piqué par un de nos fouilleurs péruviens il y en a une dans et je sais qu'il est parti avec je crois que c'est celle là c'est un peu dommage mais enfin bon c'est le prix à payer et voilà donc les mandibules aussi sont maintenant presque complètement dégagé bon cela a besoin d'être collé voyez on a reconstitué des petites parties qui manquait vous allez voir tous les aspects de reconstitution qu'on voyait tout à l'heure alors on a remonté recoller des morceaux ce morceau là il y avait des éléments qui manquaient donc on les a reconstitué je vais en parler tout à l'heure de circonstitution donc et voilà voilà le crâne une fois dégagé bon oui ça donne malgré on a vu des morceaux un peu dans tous les sens ça avait pas l'air très beau mais là on arrive quand même à avoir quelque chose qui se tient ça parle un peu alors vous voyez c'est un animal le crâne fait un mètre 20 de long c'est un animal un super prédateur un très très gros carnivore qui mangeait des poissons il y avait ou des manchots il y avait des très grands manchots à l'époque ou d'autres petits cétacés bien sûr mais il n'y avait pas de phoques à cette époque là pas de pinipèdes donc c'était un c'était le gros gros prédateur marin à l'époque il y avait plusieurs plusieurs types mais ça c'était un des gros il n'avait pas de concurrence alors le les os des membres je vous en ai montré tout à l'heure alors celui là n'avait que les membres du côté droit en fait il s'est il a dû se fossiliser il est mort couché sur le côté droit et ce que je pense c'est que les les membres antérieurs et postérieurs parce qu'il avait aussi des membres postérieurs vous allez le voir et le bout de la queue ont été arrachés par des prédateurs probablement des requins parce que évidemment c'est des ailerons qui dépassent et donc c'est facile ils passent ils arrachent ça la queue c'est la nageoire caudale bon c'est arraché aussi il manquait les vertèbres de la queue je pense que c'est pour ça tandis que ceux là ont été ce membre là le membre droit a été protégé parce qu'il était il était sous le corps de l'animal donc là alors oui là donc ce qu'on a fait on a un technicien du museum qui est sculpteur qui nous a sculpté tous les tous les os en symétrique du membre droit du membre gauche en symétrique du membre droit du moment et il a tout fait d'ailleurs tous les vertèbres caudal qui manquait c'est lui qui les a aussi reconstitué c'est un sculpteur assez parce que en symétrique ça doit pas être facile enfin lui il est particulièrement bien alors on a pour les les vertèbres oui donc ces vertèbres là finalement elles se sont elles se sont bien dégagés mais il manquait pas mal d'apophys des apophys transverses des apophys dorsales et donc on les a reconstitué avec de la résine alors oui cette résine est rose donc on va pas laisser ça comme ça bien sûr mais ça permet d'avoir quelque chose qui est relativement relativement solide qui tient bien et qui donne un peu une idée de ce qui était de la ce qui était réellement du squelette de l'animal là par exemple voyez des côtes il en manquait il manquait certains éléments de côtes donc on reconstitue d'après les symétriques pour les côtes là c'est pas et voilà donc voilà en gros ça c'est toute la partie le squelette post crânien avec donc ces parties reconstituées alors on n'a pas reconstitué les dernières vertèbres caudales qui manquent là vous allez voir tout à l'heure donc toutes les côtes sont à peu près il a 20 paires de côtes c'est un record pour les mammifères c'est très rare d'avoir autant de paires de côtes alors voilà ce qu'on fait on alors on essaie de bon on va pas donner une couleur on va pas camoufler les choses reconstituées mais la résine rose c'est pas très beau donc on a essayé de trouver une teinte ça aussi c'est important pour l'aspect esthétique de l'animal puisque ça va atterrir dans un musée quand même faut pas l'oublier on a donné une couleur qui était parfaitement visible mais qui s'harmonisait bien avec le ton général du squelette de l'os conservé mais on voit on voit parfaitement ce qui est reconstitué on veut rien cacher bien entendu voilà donc ça c'est les les vertèbres lombaires et puis la fin les vertèbres caudales et alors là vous voyez bon le sternum et voilà toutes les vertèbres caudales donc qui ont été elles reconstituées sculptées alors on a imaginé vous savez en ces progressifs à la transformation des vertèbres vers la queue bon on sait on s'est fondé sur d'autres cétacés de ce type là connu de cette époque là de cette époque là mais bon c'est ça n'est que des ce ne sont que des reconstitutions de toute façon et puis alors après une fois qu'on a reconstitué tout l'animal c'est pas tout on va pas exposer les os comme ça par terre dans une vitrine il faut le remonter et ça c'est pas une mince affaire parce que il faut absolument remonter l'animal il faut que ce soit un soclage absolument non invasif c'est à dire qu'il faut que absolument faire aucun trou rien dans le squelette dans l'os et il faut qu'il puisse être démonté quand on a besoin n'importe quel moment il doit pouvoir être complètement démonté et rester intact exactement comme s'il n'avait pas été soclé donc les socleurs qui ont fait ça ont fait un travail absolument exceptionnel d'autant plus c'était la première fois qu'ils soclaient un grand squelette fossile comme ça et donc vous voyez pour chaque vertèbre ils ont ils ont fait une sorte de croix qui supportent donc en essayant il faut essayer aussi que ça se voit le moins possible quand même c'est pas mais bon d'un autre côté il ya un moment on peut pas tout cacher c'est sûr quand on peut pas aimer là par exemple ils ont essayé de mettre les supports principaux donc sur la face antérieure et postérieure des vertèbres par contre sur les faces latérales bon là évidemment parce qu'il ya les apophyses donc ils ont essayé que ce soit cacher le plus possible qu'on en voit le moins qu'on voit le plus d'os pour les côtes les côtes toutes les côtes doivent être supportées par un arceau métallique sinon elle se casse d'ailleurs pendant le soclage il y en a beaucoup qui sont qui sont cassés ça c'est mais ça c'est inévitable on les recolle je leur ai dit vous inquiétez pas si ça se casse donc ça arrive et bon alors après la la première chose qu'ils ont qu'ils ont fait ils ont essayé de d'abord d'évaluer comment un monter le crâne et de comment quelle forme donner à la colonne vertébrale comment monter la colonne vertébrale donc déjà il fallait monter la gueule un peu ouverte quand même mais donc là ils ont ils ont inventé tout un système et ce qui est ce qui est remarquable c'est qu'ils ont inventé normalement quand on socle des dans tous les musées très souvent on a un espèce de grand poteau qui sort qui soutient le crâne le palais au niveau du palais et qui passe entre les mandibules là ils ont inventé un système un truc donc il ya une espèce d'énorme poutre métallique qui va jusqu'au bout et qui se tient là et qui supporte tout le crâne et qu'on voit absolument rien il ya juste deux petits arceaux là vous verrez on les voit plus du tout une fois une fois que c'est remonté complètement et donc ça ils ont essayé de cacher au maximum l'armature pour que ce soit le plus esthétique possible et ça donne une impression la plus vivante possible alors voilà voilà l'allure donc car le crâne envoyé les armatures de la mandibule sont à l'intérieur ce qui fait qu'on les voit pas et en sous on voit même pas le le support cette espèce de grosse poutre on voit juste ce petit crochet à cet endroit là donc qui supporte le palais alors pareil pour la colonne vertébrale ils ont essayé de trouver une courbure de monter les vertèbres donc telles que vous avez vu tout à l'heure en les montant chacune sur une grosse tige métallique chacune sur un anneau chacune indépendante et donc on pouvait on peut les faire coulisser pour les rapprocher les unes des autres et mais pour faire ça évidemment on leur avait donné à une reconstitution avec une courbure on a essayé de donner une courbure qui soit un peu original qui soit pas comme une baleine toute droite comme un animal qui était un peu comme un cachalot qui est en train de sonder mais comme c'est des animaux qui avaient une beaucoup plus grande mobilité du coup que le que les cétacés actuels les vertèbres cervicales plus longues et beaucoup plus mobiles donc on lui a on lui a donné vous allez voir on a donné une un mouvement de la tête et l'idée c'était de voir un animal qui est en train de plonger mais qui a vu une proie qui lève la tête et qui relève la tête et qui va se diriger vers sa proie qui va changer de trajectoire c'est un peu l'idée qu'on voulait lui donner vous allez voir après vous me direz si le résultat vous paraît convaincant donc voilà voilà l'allure de l'animal alors il ya une double courbure il ya une courbure d'orso ventral comme ça et il ya une autre courbure horizontale en sens que l'animal il change de direction pour aller vers la proie qu'il a vu et dans la galerie la proie c'est le visiteur donc il vient vers le visiteur donc voilà c'est un peu ce qu'on avait voulu donner donc pour voilà pour changer de la position un peu horizontale un peu ondulé que tous les cétacés reconstitués ont et et donc voilà voilà un petit peu donc on voit un petit peu les différentes l'animal tel qu'il est dans ses différentes vues de cette reconstitution faite par mon collègue mon collègue péruvien rhodolfo salas que vous avez vu tout à l'heure qui est aussi un sculpteur émérite donc ça c'est c'est relativement petit ça fait 50 cm de long quand même c'est une petite reconstitution donc voilà alors vous voyez là donc ils ont bien avancé ils ont fait donc cette espèce de un tube qui supporte l'ensemble de la colonne vertébrale avec trois trois poteaux verticaux parce qu'il faut bien que ça tienne quand même à la pilote qui est derrière je suis par là bas là je crois et donc ils ont là voilà on a donc pratiquement toute la colonne vertébrale et pratiquement toutes les côtes alors c'est pas bien sûr c'est pas fini il ya encore la queue alors là donc ils ont rajouté la tête et donc il est presque voyez la queue est presque montée et on arrive presque au bout il n'y a pas il n'y a pas encore les membres mais il a fallu rajouter les côtes ventrales les côtes cartilagineuses qui sont pas conservées donc qui relient le sternum aux côtes côtes osseuses donc ça c'est toute la partie cartilagineuse qui n'est pas conservée qui forme la partie inférieure de la cage thoracique donc ça on les a fait en ils ont fait déjà d'abord en tube d'aluminium et vous allez voir après on les on les recouvre de résine pour que ça aie l'air un peu plus authentique voilà donc voilà le crâne dans sa position et on voit on voit bien cette espèce de poutre dont je vous parlais qui est là là on la voit là voilà qui passe en dessous mais qui se voit vraiment à peine dire il n'y a rien qui supporte le crâne voilà là c'est c'est les deux principaux artisans donc de cette reconstitution qui sont en train de travailler sur ces ces reconstitutions des côtes ventrales voilà c'est c'est lui ce monsieur laurent lali qui était vraiment le chef ça et c'est lui qui a fait un travail moi je suis étonné enfin étonné j'ai été bluffé par le travail qu'il a fait un type absolument remarquable d'ailleurs il a il a eu des tas de contrats après ça l'american museum l'ont contraté etc après avoir vu ce qu'il a fait ici ce qu'il a fait à paris voilà donc là vous voyez ils sont en train de mettre en place ces côtes ventrales et bien sûr il y a le membre qu'il faut reconstituer donc là il a fallu remettre alors ils ont numéroté toutes les phalanges tous les carpiens etc parce que évidemment c'est pas des anatomistes mais pour ne rien vous cacher même moi je m'y perds dans les quartiers ni lequel c'est je fais des petits dessins pour pas oublier parce que c'est un peu compliqué donc voilà et bien voilà l'animal donc entièrement reconstitué alors ce squelette entièrement reconstitué donc vous voyez alors là c'est une c'est une vue on a enlevé c'est une photo donc il a été nettoyé on a enlevé tous les poteaux etc donc vous voyez là les membres antérieurs et les membres postérieurs alors les membres postérieurs c'est vous savez que les premiers cétacés étaient des animaux terrestres enfin terrestres en fin de marchant très bien se déplaçant très bien sur le sol on va regarder tout à l'heure donc avec donc ça c'était pour vous montrer si ça vous paraît convaincant par rapport à cette reconstitution donc voilà je pense qu'il a pas mal réussi et voilà donc ce squelette de cétacés a été exposé en 2008 pour l'exposition que le muséum avait organisé donc sur les cétacés incroyable cétacés et on a choisi de le mettre avec deux formes de cétacés plus anciennes ça c'est le plus ancien cétacé connu qui s'appelle pakicetus de pakistan qui est qui date de l'éocène inférieure qui a 50 millions d'années à peu près qui est une forme marcheuse marchant très bien sur le sol certainement de mœurs semi-aquatiques mais probablement pas plus aquatiques qu'un tapir capable peut-être de n'un commun ou comme le cabiaï ce gros rongeur d'Amérique du Sud et là on est à 5 millions d'années vers 45 millions d'années 46 millions d'années on a une forme qui est qui est pas marcheuse mais qui était capable de se déplacer sur le sol qui est un peu le stade évolutif des otaries c'est à dire c'est des animaux amphibies qui nage très bien mais qui se déplacent très bien sur le sol alors l'organe de propulsion c'était les membres postérieurs et c'était un animal complètement amphibie qui se reproduisait donc sur le sol sur la plage qui mettait base sur la plage bien évidemment comme cela et la troisième étape là on a des animaux totalement inféodés au milieu aquatique qui est notre bête qui s'appelle cintiacetus peruvianus c'est un bête qui appartient à la famille des basilosoridae du nom de basilosaurus un grand cétacé comme ça qui est un peu différent et ces animaux là sont totalement pélagiques ne reviennent plus du tout sur le sol et leurs membres postérieurs sont très très réduits et sont complètement atrophiés n'ont pas de fonction apparente enfin pas de fonction en tout cas pas de fonction évidente et ne servait certainement pas à se déplacer sur le sol donc ces animaux nageaient comme les cétacés modernes avec des mouvements dans ce ventreau de la queue et si vous voyez sur cette reconstitution on voit ces membres ces membres possédeurs apparaissent à l'extérieur du corps tandis que chez les cétacés actuels on sait qu'il existe quelquefois quelques petits restes des petites baguettes qui sont des restes du bassin avec quelquefois un petit nodule qui est un reste du fémur mais qui sont complètement internes et qui apparaissent plus du tout à l'extérieur du corps donc là on a une bête qui est vraiment la troisième étape de l'évolution des cétacés où on a vraiment là on se rapproche de nos cétacés modernes et de cette famille là sont issus nos cétacés actuels alors on le voit là parce que je m'en lasse pas je le trouve très bon et puis alors voilà après c'est pas tout devoir reconstituer il faut encore une fois qu'on l'a mis dans l'exposition l'exposition a été terminée on l'a démonté et c'est un de mes étudiants qui a fait sa thèse dessus qui a étudié c'est un péruvien qui a étudié qui a fait sa thèse là dessus et une fois qu'il a fini sa thèse il a fallu le remonter dans la galerie de paléontologie du muséum le remonter remonter un grand squelette dans une galerie de paléontologie c'est pas c'est pas facile il faut trouver de la place donc on a fait des des modélisations de tous les les différents squelettes qu'il y avait tous ceux qui sont en rouge c'est des squelettes qu'on a déplacé on a déplacé pas mal de choses pour pouvoir le mettre parce que oui ça fait quand même ça prend quand même pas mal de place or dans la galerie de paléontologie du muséum il ya quand même beaucoup beaucoup de choses mais on pouvait pas avoir ce spécimen et ne pas le mettre ça aurait été trop bête donc voilà donc il ya des gens très savants qui ont fait des tas de reconstitutions de modélisation de trucs comme ça et donc le voilà voilà notre bête vu d'un côté vu de l'autre à côté il ya un grand mégatérium qui sont séparés ce géant d'amérique du sud là il ya un mammouth méridional qui vient de france ça c'est un mastodonte bref mais ce sont que des modélisations donc là il a fallu une fois qu'on avait trouvé la place on a déplacé tout ça donc on l'a remonté donc voilà voilà la structure métallique donc qu'on a avec trois socs avec ces trois poteaux dont je vous parlais tout à l'heure voilà l'espèce de poutre qui supporte le crâne et on a sorti toutes les vertèbres pour les commencer à les monter une par une donc vous voyez là voilà la structure métallique et je crois qu'il ya même il ya une vertèbre qui est déjà dessus vous voyez donc la première vertèbre qui est montée sur le crâne et voilà donc ça et ce monsieur qui a été l'artisan de ce de ce ressoclage parce qu'il avait déjà été soclé dans l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure voilà donc les vertèbres qui commencent à s'accumuler sur sur leur support et très vite il faut mettre le crâne vous allez comprendre pourquoi parce qu'on ne peut pas si le crâne n'est pas mis on ne peut pas mettre les vertèbres cervicales et on ne peut pas monter la colonne vertébrale donc parce que les vertèbres s'emboîtent les unes dans les autres et il faut mettre d'abord le crâne et les vertèbres après donc si vous voulez le crâne on l'a mis sur un support en résine avec des sangles parce qu'il fallait le retourner quand même faut peut-être pas qu'il se casse sa figure donc ça a été un peu périlleux à chaque fois c'est je tremble un peu quand je vois ça et bon mais tout s'est bien passé vous voyez voilà le crâne en position donc sur sur son sur son montant avec simplement cette poutre qui qui ce qui soutient le l'avant du squelette donc là voilà une autre vision et là donc le crâne ils sont en train de commencer à mettre les premières vertèbres cervicales qui vont être mises pareil sur leur support comme je vous montais tout à l'heure donc avec une comme celle là on les voit elles sont elles sont fixées sur des anneaux on voit ces petits anneaux elles sont elles sont plantées les unes dessus par dessus donc voilà donc là vous voyez les vertèbres cervicales commencent sont montées derrière le crâne là voilà vu de côté et il y a encore tout ça à mettre et à cet endroit là on peut arriver encore à mettre les vertèbres parce qu'elles sont moins imbriquées mais là elles sont trop imbriquées c'est toutes les vertèbres dorsales avec toutes les côtes donc là vous voyez toutes les vertèbres ont été mises et là une vue dorsale avec le crâne plus la colonne vertébrale et après il faut commencer à mettre les côtes donc les côtes on commence à mettre les côtes et puis et la mâchoire inférieure les mandibules donc là ça aussi il faut les mettre donc c'est aussi délicat il faut faire attention et là on arrive donc à avoir un animal qui est presque complet bon il n'a pas les côtes ventrales il n'y a pas encore les membres mais on est quand même pas mal et voilà vous avez donc un peu après l'animal complet reconstitué remonté entièrement donc dans la galerie de paléontologie à côté des autres squelettes qui ont été montés au fin 19e dans la galerie c'est un des derniers squelettes c'est un original quand même donc parce qu'on a monté des moulages des trucs mais là c'est quand même c'est quand même un original donc c'est pas tous les jours qu'on monte des grands squelettes originaux et vous voyez là donc ces membres postérieurs très réduits dont je vous parlais tout à l'heure tout petit donc personne ne peut dire une fonction enfin en tout cas moi qui me satisfasse voilà donc et vous voyez on ne voit c'est quand même c'est quand même assez remarquable on voit absolument rien je crois que c'est avant on le voit non là non on voit disons le crâne est très très la tête est complètement libérée ce poteau il arrive là et donc il est il ne gâche pas la vue générale du squelette et voilà la vision bon on est quand même obligé de mettre quelque chose là parce que le crâne il fait quand même 60 kg facile 60-70 kg le crâne tout seul donc voilà voilà la vision générale de l'animal avec un crâne d'un autre bête alors ça c'est une autre archéocète de même famille mais c'est une bête beaucoup plus petite comme vous pouvez voir qui vient d'Egypte qui a été récoltée au 19e mais bon on l'a mis à côté voilà et voilà voilà donc du terrain au musée merci applaudissements applaudissements